— Question de Zerobat Dan. Bonsoir, M. Asselineau. Quel est votre auteur littéraire favori ? — Ah, mon auteur littéraire ! J'en profite pour dire que notre compteur n'a pas encore franchi le cap des 14 000. Mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. On l'aura pas vu au cours de cette émission. Ah, mon auteur... C'est difficile comme question. C'est très difficile. C'est difficile parce que quand on connaît un petit peu... Quand on s'intéresse à la littéraire... C'est comme demander quel est mon peintre préféré ou quel est mon compositeur préféré. C'est toujours un petit peu difficile. Parce que quand on connaît, quand on s'intéresse en profondeur à des choses, à tel ou tel art, ou telle ou telle discipline, on aime bien plusieurs choses. C'est comme... Voilà. Moi, j'aime bien à la fois la tarte aux fraises et la mousse au chocolat. Mais je vais quand même essayer de répondre en matière de romans. Bon. Même si ça n'est pas un auteur français, donc si ce ne sont que des traductions, j'avoue que j'ai un petit faible, même un gros faible pour Dostoyevski. Voilà. Un roman comme, bien sûr, « Les frères Karamazov » ou « Crime et châtiment », mais plus encore « L'idiot ». « L'idiot » est un livre, moi, que j'ai découvert à l'adolescent. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de français au lycée Louis-le-Grand à Paris qui m'a fait comprendre que je n'avais rien compris à ma première lecture. Franchement, c'est un roman extrêmement profond. Les grands romans russes, de façon générale, mais celui-là, « L'idiot » et « Les frères Karamazov », c'est à peu près pareil. Ce sont vraiment des romans qui me touchent énormément. En matière de littérature française, pour des romans, j'avoue que j'ai... Voilà. J'ai un peu des... Qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien « Madame de Lafayette », « La princesse de Clèves ». J'avoue que certains... J'aime bien... Ça fait un peu nunuche de dire ça. Mais j'ai beaucoup aimé à l'adolescence « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre. C'était le grand roman qui a été extrêmement connu à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que ça raconte une amourette. Et puis c'est un roman un petit peu philosophique, typique de la fin du XVIIIe siècle. Ça se passe en plus à l'île de France, c'est-à-dire à l'île Maurice. Voilà. Et sinon, j'aime bien Stendhal. Voilà. J'aime bien Stendhal. Quelques ouvrages de Balzac que j'aime bien. Et puis bon, à l'époque contemporaine... Enfin je vais pas citer tout le monde. Certains grands romanciers contemporains. Moi, j'avais bien aimé « Les Thibauts » de Roger Martin-Dugar. C'est quelque chose qui m'avait bien plu. Voilà. Là, on ne parle que des romans. À vrai dire, je fais un petit mea culpa. C'est que je n'ai plus beaucoup le temps, même plus du tout le temps, de lire des romans. J'ai lu beaucoup d'essais politiques ou économiques. C'est autre chose. Je lis un tout petit peu de poésie. J'en ai lu un petit peu, mais presque rien. René Char ou Yves Bonnefoy, que pour des raisons familiales, je connaissais. Mais voilà. En fait, malheureusement, un responsable politique, et avec un mouvement qui se développe à toute allure, comme c'est actuellement le cas de l'UPR, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour cultiver ce jardin secret. Mais j'en profite pour dire quelque chose. C'est que je ne suis pas quelqu'un qui suis un dictateur dans l'âme, qui a la soif de pouvoir. Pas du tout. Moi, les gens qui me connaissent bien savent que je suis plutôt un idéaliste. Et moi, je m'appliquerai... Si je suis élu président de la République, je m'appliquerai cette très belle maxime d'un très grand auteur littéraire que je cite très souvent, qui est Charles de Gaulle, qui est un excellent écrivain. Il faut absolument lire les mémoires de guerre. Il y avait de Gaulle qui disait... Qui avait dit une fois, je crois, à Perfit, « Il vaut mieux partir un an trop tôt que 5 minutes trop tard ». Voilà. Donc si je suis élu président de la République, ne croyez pas que je serai quelqu'un qui m'accrocherait comme ça à ma fonction. Je ferai ce pour quoi les Français m'auront élu. Je le ferai avec beaucoup de courage, de conviction et un peu d'abnégation, si je peux me permettre, parce que je crois dans mon pays. Je veux absolument que, collectivement, on redresse notre histoire de France. Et puis quand le temps sera venu, eh bien à ce moment-là, je dirais, le temps est venu. On a redressé la Maison France. Et maintenant, on rend aux Français la France telle qu'ils l'aiment. Et puis moi, eh bien j'irais lire un bel ouvrage, des beaux ouvrages sur des plages d'îles lointaines. Voilà. Merci.